Tu vis dans le sens quoi ? Tu as un bon travail, une bonne maison, une maison, la femme, les enfants, une petite voiture. Bon, ça c'est le matériel. Si tu vis déjà bien, tu as une femme bien, tu travailles, tu gagnes un pédestime, la maison respire bien, c'est ça le récit. Pour travailler ensemble, pour évoluer ensemble, on doit se comprendre. Pour se comprendre, on doit prendre le temps de nous écouter. C'est pour ça que j'ai voulu réaliser ce mini-reportage dans le 18e arrondissement de Paris, dans une place qu'on appelle la place du Château-Rouge. Ici, on retrouve beaucoup d'Africains. Justement, l'idée ici, c'est d'essayer de voir c'est quoi la définition de la réussite pour les Africains. J'ai tenté en tout cas de questionner trois ou quatre personnes. Chacun d'eux m'a donné sa définition de la réussite. Et laissez-moi vous dire, j'ai vu vraiment que trop souvent, ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce que les gens disent, ce n'est pas ce que les gens pensent, vous voyez. Ça nous montre à quel point, encore une fois, sur les réseaux sociaux, on nous montre certaines choses, notamment un style de vie, une manière de penser, en disant que les Africains pensent comme ça ou les Africains doivent penser comme ça. Mais en réalité, ces Africains-là ont déjà leur manière de penser, ont déjà leur propre définition, notamment ici, on parle de la réussite, de la réussite, vous voyez. Donc, j'ai voulu partager justement cette découverte avec vous. Donc, sans plus tarder, entrons dans le reportage et on se retrouve après. A tout de suite. Fais d'abord, mêlée, mêlée, couteau, couteau. Définition des récits. Récite d'abord, mon récite, il faut réussir dans la vie, dans le sens quoi ? Tu as un bon travail, une bonne maison, une maison, la femme, les enfants, une petite voiture. Bon, ça c'est les matériels. Si tu vis déjà bien, tu as une femme bien, tu travailles, tu gagnes un peu de soupe, la maison, il respire bien, c'est ça le récite. Mais pour les gens qui disent que la réussite, c'est l'argent, avoir beaucoup d'argent. Si, 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 ça aussi, c'est connu. Ça, c'est dans la vie. Dans la vie, c'est ça la première chose. D'abord, la santé, la santé des gens, c'est Dieu. Et l'argent, quand tu as beaucoup d'argent, c'est le récite. Mais est-ce que vous pensez que l'argent, 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 l'argent vous rend heureux ? Non, non, non. Si c'était comme ça, les gens qui ont l'argent, ils ne mèrent pas. Si c'était comme ça, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent par les soucis. Le récite, c'est pas pareil. Parce que tu peux avoir l'argent, mais tu as des soucis. De la santé, tu as des soucis. Écoute, tu as des soucis. Beaucoup de choses, quoi. Tu ne dors pas la nuit, on connaît. C'est ça. Donc la réussite, c'est d'avoir une stabilité. Voilà, c'est ça. Donc tu es bien, d'abord en bonne santé. Et tu as l'argent. Tu as les moyens. Les moyens, dans le sens que tu paies le tel loyer, tu nourris tes enfants. Tes enfants sont arrivés. Vous faites des vacances. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent que les Africains n'aiment pas la réussite. Les Africains ne cherchent pas la réussite. Parce qu'ils se contentent du minimum. As-tu, ils ne cherchent pas la réussite ? Comment ils viennent en Europe ? Comment ils préfèrent traverser même des loups là-bas, les mers méditerranéens pour venir en Europe ? C'est qu'ils viennent chercher la réussite. Tout le monde qui a été là où il y a la souffrance, ils viennent chercher la réussite. C'est comme l'enfer et le paradis. Pourquoi on ne va pas aller à l'église pour prier, pour chercher la réussite ? Non, parce qu'on cherche le paradis. Mais l'affaire, on ne voit pas parce que ici, les gens mangent, on vit, on fait la fête, on danse. Ce n'est pas l'affaire parce qu'il n'y a pas la main. Une personne qui quitte l'Afrique dans la souffrance pour venir en Europe, pour l'Europe, c'est une personne qui cherche la réussite. Mais oui, c'est ça. Sinon, ils vont rester là-bas. Si, ils ont déjà la réussite là-bas au Congo. Tu ne vois pas que beaucoup de gens, même en Afrique, quand ils sont bien, ils viennent se mettre en tour. Ils ne cherchent pas à venir en Europe. Ils ne cherchent pas pour travailler parce qu'ils ont déjà la réussite. C'est ça la réussite. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, dites-moi un peu, c'est quoi votre définition de la réussite ? C'est quoi réussir sa vie ? Réussir, c'est du moment où vous pouvez s'y venir, avoir besoin et avoir besoin de votre famille. Être indépendante. Être indépendante. Est-ce que vous pensez que l'argent a un rôle à jouer dans la réussite ? Oui, d'une part, oui. Est-ce qu'on peut dire que j'ai réussi en ayant un peu d'argent ? Oui, un type de l'homme a besoin de ta famille, en prenant soin de ta famille, être bien entouré, vous avez votre travail, vous avez votre vie tranquille, vous êtes stable. Là, vous avez réussi. Donc la stabilité déjà montre la réussite d'une personne ? Oui. Donc c'est pas forcément l'argent ? Non, c'est pas forcément énormément d'argent que vous mettez dans les voitures. Non, c'est justement une stabilité. Une vie de famille, des enfants, sa petite voiture de travail, c'est bon ? Oui, c'est bon. Entouré des bonnes personnes, des bonnes personnes plutôt. Entouré de votre famille, vos parents, vos soeurs, vos frères, c'est ça. Mais pour les gens qui disent que les Africains ne cherchent pas la réussite, les Africains ne cherchent pas vraiment à réussir dans la vie, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes-là ? Ah là, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a plusieurs Africains qui sont là, qui se battent nuit, toujours pour s'y venir à leurs besoins, qui sont là pour réussir, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc on ne peut pas tout le temps dire la majorité, il y a tout le temps des gens qui font du bien et d'autres qui font du mal. Donc les Africains aussi cherchent la réussite, mais c'est juste leur réussite, ce n'est pas peut-être comme les Blancs ? Oui, c'est pas la façon de l'être. Merci beaucoup. Alors dis-moi, c'est quoi la définition de la réussite selon toi ? C'est le mot, la réussite, d'abord il faut avoir des boulots, et avoir une bonne femme, vous voyez ce que je veux dire ? Et avoir une vie familiale ? Oui, une vie familiale aussi, et respecter ton travail. D'accord, donc avoir un travail respectable, et une famille, une femme et des enfants ? Oui, surtout la femme aussi. Et surtout la femme ? Avoir une bonne femme ? Une bonne femme. C'est ça la réussite selon toi ? Pour moi c'est ça la réussite, et atteindre ton objectif. Atteindre tes objectifs ? Oui. Ça peut être quoi comme objectif pour une personne qui veut réussir sa vie ? N'importe quel objectif. Tant que ça t'appartient, c'est déjà bon ? Oui, que ce soit, formation, ou n'importe quel. Et selon toi, pour ta vie à toi, c'est quoi la réussite selon toi ? Qu'est-ce que tu espères qui te permettra de dire demain, oui, moi j'ai réussi ma vie ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que selon toi, par exemple dans 10 ans ou dans 15 ans, tu pourras dire j'ai réussi ma vie parce que j'ai ça, parce que j'ai fait ça ? C'est quoi qui va te faire dire ça en fait ? Et moi, ce que je veux dire par celle-là, comme vous m'avez dit dans 10 ans, moi j'ouvre mon compte, par exemple mon entreprise, j'embauche des jeunes aussi. Ici ou au Bled ? Ici. Là, quoi ? Ouais. Donc c'est ça selon toi la réussite ? Pour moi c'est pour ça la réussite. Et aussi, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut avoir des boulots ici, et respecter ton travail, et faire tout ce que tu veux, et aussi profiter quand tu es jeune. Ah, il faut profiter. Ok, t'es de quelle origine ? Moi, je suis malien. Ok, merci beaucoup. Merci madame. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors dites-moi messieurs, pour vous c'est quoi la définition de la réussite ? C'est quoi réussir sa vie ? Réussir sa vie, c'est avoir la paix. Comment ça, avoir la paix ? La paix du cœur ? Oui. Et pour les gens qui disent qu'il faut avoir beaucoup d'argent ? Non, c'est pas une réussite. L'argent c'est pas un train en soi. Oui. L'argent c'est dangereux, parce qu'on peut croire qu'on s'est fait. Le bouton c'est un don de Dieu. Tout le monde peut avoir de l'argent ? Vous voyez que l'argent est accessible à tout le monde, mais pas la paix, c'est ça que je voulais dire ? Oui. Et c'est quoi la paix exactement ? La paix ? La paix ? C'est la vie, c'est le bonheur. Il n'y a pas de bonheur sans la paix. C'est la réussite de la vie, c'est ça la définition de la vie, la paix. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont réussi à atteindre ce niveau, d'avoir la paix ? Est-ce que la paix est accessible à tous ? On la crée. Comment ? C'est l'homme lui-même, c'est un choix. C'est un choix de la vie. Il faut faire un choix. Dans la vie c'est un choix. Et comment on fait pour choisir la paix ? Comment on va en reconnaître la paix ? Comment on reconnaît la paix. C'est profond, c'est intérieur. Ok. Vous êtes de quelle origine ? Je suis tellement mélangé. Ah mais si on vient de se parler, bien de quelle origine. Dans vous, c'est quoi réussir sa vie ? Avoir des enfants, avoir la paix du cœur, être sincère avec tout le monde et marcher librement. Ah bon ? C'est ça la réussite ? Oui, je pense. Mais pour les gens qui disent que la réussite, il faut avoir sa liberté financière. Je pense que les finances ne font pas tout dans la vie. Tu peux être riche et tu n'es pas heureux parce que tu n'as pas des enfants, par exemple. Moi je pense que si tu t'assumes, quelqu'un soit au niveau financier, tu as des enfants, que tu as une bonne éducation aux enfants, tu en paix avec tout le monde, tu es bien dans ta peau, tu es en santé, tu as réussi. Vous pensez qu'on peut dire que j'ai réussi en ayant une vie simple ? Mais oui, ça dépend de la conception de tout un chacun. Parce que si tu as le sida et que tu as un million d'héros, tu n'as pas été heureux. Je suis heureux ou heureux si tu veux. Parce que tu as une maladie qui te ronge, mais tu as tous les moyens du monde de te soigner. Et puis il n'y a pas un médecin qui peut le soigner. Donc on peut être pauvre et heureux ici dans la vie. C'est dans la tête, il faut être bien avec les gens, avoir le minimum vital, être bien et en santé. Tu as réussi pour moi. Merci beaucoup. A-Bah. Parce que vous êtes unique, parce que votre vie vous appartient, vous devez vous construire votre définition de la réussite. Arrêtez, arrêtez de suivre les autres. Arrêtez de marcher selon le rythme des autres. Cherchez votre rythme, super important. Beaucoup de personnes de nos jours se sentent malheureuses, se sentent mal dans leur peau, se sentent mal dans leur vie, se sentent mal dans leur foyer. Parce que, encore une fois, vous ne voulez pas vivre selon vous. Vous voulez vivre selon ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce que vous entendez. Vous voyez, le jour où vous déciderez de vivre selon vos valeurs, selon vos envies, selon votre manière de penser, vous verrez que vous serez des personnes vraiment épanouies, des personnes heureuses. Arrêtez de vivre pour les autres. Vivez pour vous. Dans ce reportage, je pense qu'on a, j'ai vraiment, moi en tout cas, j'ai vraiment saisi ça. Je rencontre un monsieur, lui, qui me disait, hein, en off, il n'a pas voulu justement que je vous éprime. Il me disait que lui, la réussite pour lui, c'est d'être bien dans sa religion. C'est un monsieur, c'est un musulman. Il m'a dit, moi, moi, je me sens bien dans ma religion. Je me sens épanouie dans ma religion. Donc, j'estime que j'ai réussi ma vie. En étant bien dans ma religion, j'ai réussi ma vie. Vous voyez, pour vous dire, souvent, on ne s'y attend pas. On pense que la réussite, c'est le matériel. On pense que la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent. C'est faux. Si quelqu'un vient vous dire, si quelqu'un vient vous dire et vous fait croire que la réussite, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est avoir des belles voitures, cette personne-là parle, parle d'elle-même, parle d'elle-même. Ne vous contentez pas de sa définition. Cherchez votre définition à vous. Voilà, on arrive à la fin de cette mini-vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager tout autour de vous. Super important. Tu as regardé, tu as aimé, abonne-toi. Parce qu'ici, on parle des sujets très intéressants. Ici, on essaie de s'améliorer. Et ici, c'est l'école de la vie. On cherche à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, abonne-toi. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, gros bisous. Et on se dit à très bientôt dans une petite nouvelle vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501